C'est parti ! L'acteur de 83 ans s'est aussi rappelé sa longue carrière cinématographique, qu'il a toujours vécu aux côtés de Jean-Paul Belmondo, son rival mais néanmoins ami. Ce n'était pas forcément une rivalité, parce qu'il n'y avait que nous deux. On tenait le cinéma pendant des années se souvient l'illustre acteur français. Pourtant, la carrière de Jean-Paul Belmondo a été brutalement interrompue au début des années 2000 par un lourd problème de santé de l'acteur aujourd'hui âgé de 86 ans. Victime d'un accident vasculaire cérébral jugé très préoccupant, Jean-Paul Belmondo survit, mais écope d'une longue convalescence de plusieurs mois. Un drame qu'Alain Delon a vécu comme une épreuve, ça m'a rendu malade. Cet AVC qui l'a mis dans cet état, c'est affreux à déclarer, ému, le père d'Anthony Delon. Au-delà de tout et au-dessus de tout le monde. Notre carrière, c'est un 100 mètres concours tous les deux. Un jour, c'est lui qui gagne, un autre, c'est moi. On a fait toute cette carrière et tout le cinéma français pendant des années tous les deux, au-delà de tout et au-dessus de tout le monde. Je le dis parce que c'est la vérité a déclaré Alain Delon. Au total, Jean-Paul Belmondo cumule 160 millions d'entrées au box-office, contre 136 millions d'entrées pour Alain Delon. A titre de comparaison, Louis de Funès domine largement avec 314 millions d'entrées, suivi par Gérard Depardieu à 221 millions. Sous-titrage Société Radio-Canada